bonjour mes chéris bonjour à tous bonjour la famille j'espère que vous allez bien et j'espère que tout se passe bien chez vous aujourd'hui je viens avec une nouvelle vidéo aujourd'hui c'est un frère qui a besoin de il n'a même pas besoin de conseils en fait il a juste un message à faire passer en fait c'est quelqu'un qui rencontre une femme en 2018 il rencontre la femme en 2018 et c'est un coup de foudre en fait les deux ils vivent un coup de foudre ça veut dire que dès qu'ils se rencontrent ils n'ont pas le temps de se connaître en tant que tel en 246 ils se mettent ensemble en 246 la fille elle est enceinte en 246 les deux se projettent de se marier et avant la fin de l'année même voilà ils officiaisent ils ils officialisent leur union et ils deviennent mariés femme donc ils vivent comme ça pendant un moment et après le monsieur voilà il emmène la femme bon ils vivent ensemble ils vivent ensemble et tout ils deviennent mariés femme sauf que quelques temps après ils déménagent ils déménagent ils vont dans une autre ville en fait le monsieur se rapproche de sa famille et il emmène bien évidemment sa femme avec elle avec lui et là bas la femme elle se crée un groupe de copines elle se crée un groupe de copines tout ça lui ça ne lui dérange pas plus que ça parce que au moins elle s'intègre facilement donc voilà et la fille on va dire en moins d'un an de de relation elle devient limite pardon elle devient limite le chef de la ville en fait parce que quand il déménage au début la fille elle connaît personne et après elle se crée son monde donc elle se fait des copines et voilà la fille elle est très très épanouie voire même beaucoup plus épanouie que le monsieur le pensait mais bon ça ne dérange pas au contraire ça prouve que elle aime bien ce que le monsieur lui propose donc quelques temps après la fille avec ses fréquentations elle devient incontrôlable elle devient incontrôlable ça veut dire que elle se sent obligé de sortir tous les week-ends elle se sent obligé de sortir voilà d'être toujours avec ses copines tout ça limite les deux ne passent plus beaucoup de temps ensemble les deux ne passent beaucoup de temps ensemble et malgré ça lui il continue de faire comme si c'était normal parce que il voit pas trop où est le problème un jour l'une des copines de la fille parce qu'elle s'est quand même créé un groupe de copines et un jour il ya l'une des copines de la fille qui vient voir le monsieur en lui disant écoute moi je trouve que tu es très gentil mais tu devrais faire attention parce que ta copine voilà ta copine elle elle te trompe en fait elle te trompe et lui il met ça dans le coup de la jalousie le coup de la haine des femmes donc il prend pas vraiment le message de cette fille en considération et ça continue comme ça jusqu'à un autre jour où il se retrouve dans un bar et dans le bar en question il a l'impression que la plupart des personnes qui étaient autour parlait de lui ils comprenaient pas trop ils comprenaient pas trop le bar se trouve dans sa ville la vie où il vivait et il y avait il n'y avait pas sa femme avec lui mais il avait l'impression c'était ce n'était qu'une impression quand il arrive chez lui il dit même à la femme que j'étais dans un bar je sais pas mais bon je comprenais pas trop j'avais l'impression que les gens parlaient de moi sauf que comme je sais pas ce qui s'est dit mais moi j'ai j'ai fait comme si de rien n'était j'ai quand même trouvé ça bizarre donc voilà il est comme ça et un autre jour il y a un autre un monsieur qui arrête le monsieur en disant mais écoute je trouve que vous êtes trop gentil voire trop trop mais votre femme n'est pas sérieuse parce que elle vous trompe en fait donc en fait il reçoit des messages comme ça plus d'une fois donc trois fois jusqu'au jour où il commence à goûter et il fait asseoir sa femme il dit ben écoute c'est pas la première fois la première fois c'était toi mais ton ami la deuxième fois c'est un monsieur la troisième fois c'est un autre monsieur je ne dis pas qu'ils ont raison mais quand même ça fait bizarre est ce que tu tu as quelque chose à me dire à ce sujet la femme dit non comment tu peux écouter ce que les gens viennent te dire il dit non c'est pas que j'écoute mais toi à ma place je crois que tu allais sûrement tu allais sûrement réagir comme moi tu vois donc est ce qu'il se passe quelque chose ou pas et la fille elle dit non il ne se passe rien et là comme par hasard quelques mois après il reçoit un message d'une personne qui lui dit écoute tu sors avec ma copine tu es le mari de ma copine certes mais sache que elle ne t'aime pas c'est moi qu'elle aime parce que donc il va falloir que tu prennes tes dispositions voilà j'en ai marre de toi tu n'es qu'un pauvre connard de blanc excusez moi c'est voilà je vous dis un peu ce que voilà ce que ce qu'on m'a dit dans le message tu n'es qu'un pauvre connard de blanc tu devrais apprendre à t'occuper de ta femme nanani nanana de toutes les façons quel que soit ce que tu feras sache que elle ne t'aimera jamais et là c'est la route pour trop donc il fait asseoir sa femme et il montre le message et ils essaient d'appeler le numéro le numéro ne passe pas et la fille trouve quand même loin de redire que c'est des conneries j'en ai marre nanani nanana patati patata je sais pas ce qui se passe pourquoi les gens en veulent et tout et tout et tout donc ça 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 reste comme ça et après il y a quand même un temps mort cette fille redevient une femme normale elle redevient une femme normale elle coupe les ponts avec plusieurs de ses copines tout ça du coup elle redevient une femme normale six mois plus tard voilà la fille elle recommence les sorties oh non j'ai trouvé une copine nanani nanana et là la situation continue comme ça jusqu'à ce que c'est la soignisante meilleure amie nouvelle meilleure amie de sa femme qui vient lui dire que écoute ta femme te trompe tu vois c'est c'est en fait ça se répète en fait ça se répète jusqu'au jour où lui-même il dit ben écoute moi aussi j'ai l'impression que il n'y a pas de fumée sans feu je vais peut-être mener mes enquêtes parce que j'ai l'impression que je suis peut-être le vilain petit canard en fait c'est moi qui peut-être que je suis au mauvais endroit et avec la mauvaise personne donc je vais essayer donc il met le téléphone de la fille sur écoute jusqu'au jour où il écoute voilà il découvre que effectivement sa femme elle entretenait une relation avec quelqu'un d'autre nanani nanana il mène ses enquêtes et voilà ce n'est pas faux elle entretient une relation avec quelqu'un d'autre et elle ne se elle ne se gêne pas de dépenser leur argent pour faire plaisir à cette personne pour faire plaisir à cette personne et voilà donc il en a marre c'est la boute d'eau de trop et là il dit à la fille ben écoute je vois que tu n'es pas heureuse avec moi mais avant j'aimerais que tu me sais pourquoi et pourquoi tu me fais vivre ça est ce que je mérite ça en fait et là la fille lui dit non ce n'est pas ça mais bon moi personnellement je n'ai pas de problème avec toi comme tu préfères écouter les gens ok il n'y a pas de problème on va se séparer et malgré tout ça il a toujours des nouvelles qui viennent vers lui où les gens racontent qu'en fait cette fille elle a raconté partout que au niveau lit il n'est pas au niveau lit il n'est pas il n'est pas efficace en fait et que c'est pour ça qu'elle allait voir ailleurs et au fur et à mesure il découvre même que la ville où ils habitaient ben cette fille elle entretenait des hommes en fait elle entretenait des hommes mais comme le monsieur c'est un européen et la fille c'est une femme de couleur donc la plupart des hommes avec qui elle sortait c'était les hommes de couleur donc voilà il se pose la question mais bon il se dit que peut-être que elle trouve mieux son compte chez chez ces personnes là donc pour lui il vaut mieux qu'ils se séparent donc il a donné le délai à cette fille voilà je te donne le délai jusqu'à telle période pour que tu ramasses toutes les affaires de chez moi parce que j'en ai marre en fait de me faire humilier partout où je passe tout le monde me regarde n'importe comment voilà j'ai honte j'ai honte je te laisse aller vivre ta vie oublie moi j'en ai marre donc voilà mais comme ils ont un enfant il est voilà il va continuer à jouer son rôle de papa sauf que il n'a plus envie d'entendre parler de cette fille donc notre frère notre frère fait passer le message à certaines filles parmi nous si vous êtes avec un homme que votre homme ne vous satisfait pas côté lit merci de ne pas vous marier avec voilà parce que ça fait mal quand on découvre qu'une femme sur qui on a investi tous ses sentiments une femme sur qui on aurait pu décrocher la lune on découvre que cette femme en fait pas son temps à aller voir ailleurs et elle raconte partout en fait que elle le fait parce que vous n'arrivez pas à lui donner ce qu'elle veut au niveau lit et aussi ça fait mal quand vous découvrez que pendant que vous vous levez le matin et que vous partez travailler voilà pour faire plaisir à votre famille et maintenant madame cet argent elle prend cet argent pour entretenir certains hommes dehors donc les filles faites attention il y a quelqu'un qui est aujourd'hui très très abattu très dessus très désespéré de voilà de de la femme voyez de la femme parce que il ne il ne il ne parle pas juste du fait que cette femme n'est pas de la même n'a pas les mêmes origines que lui lui il dit juste que voilà j'ai aimé une femme mais malheureusement elle ne m'a pas rendu ce que je lui ai elle m'a pas rendu l'amour que j'avais pour elle en retour et il aurait préféré qu'elle lui dise que voilà sur ce domaine tu ne me satisfais pas soit il allait peut-être s'améliorer ou il aurait préféré qu'elle l'emmène à satisfaire parce que c'est quelqu'un qui a quand même aimé cette femme en fait donc voilà les filles et les hommes maintenant moi je vais rajouter quand même quelque chose parce que il faut reconnaître que c'est un phénomène ça c'est un phénomène incontrôlable parce que parmi nous là beaucoup beaucoup de filles ont tendance à faire ce genre de choses en fait d'accord les filles le mariage n'est pas une compétition d'accord on ne se marie pas parce que on a envie d'impressionner on ne se marie pas parce que on a atteint un certain âge il faut absolument qu'on se marie non les filles avant de se marier avec une personne prenez le temps de connaître cette personne peut-être qu'il y a des chrétiennes parmi nous les chrétiennes quand je dis chrétiennes je parle de celles qui sont à fond là vous savez la catégorie de filles qui aiment mettre le nom de jésus devant là la bible a dit ceci jésus a dit cela donc si les chrétiennes là sont parmi nous excusez moi je voilà j'ai pas envie de raconter de dire n'importe quoi en fait voilà on dit qu'il ne faut pas acheter la marchandise avant de la goûter ça veut dire que tu rencontres un homme vous avez le temps de faire connaissance coucher ensemble avant de vous marier ma soeur tu es marié mais tu passes ton temps à coucher avec n'importe qui à l'extérieur au point de prendre l'argent de ton couple et aller entretenir un autre homme en fait certaines personnes vont me dire que c'est normal mais moi personnellement je trouve que ce n'est pas normal sincèrement ce n'est pas normal parce que des fois il faut se mettre à la place des personnes qu'on coquifie là imagine tu es avec un homme tu mises tout sur lui tu mises tout sur lui pour toi quels que soient les sujets que tu peux entendre à l'extérieur dans ta tête tu crois en fait que ça ne te concerne pas en fait vous savez il y a souvent des sujets où on dit tous les hommes sont des bordels tous les hommes trompent leur femme on a même l'étiquette où on a tendance à dire que l'homme il est comme le chien c'est à dire que il peut être avec la plus belle femme du monde il trouvera quand même le moyen d'aller gratter le mur de celle qui n'a rien à voir avec la femme qui l'aime en fait vous voyez donc c'est une mauvaise étiquette qu'on a mis aux hommes il n'y a pas de problème et on dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu donc ceux qui ont dit ça ne leur pas dit pour rien mais à côté ma chérie tu mets tout ton espoir sur un homme parce que selon toi ton homme est différent demain tu découvres que ton homme il entretient une relation avec une minette parce que le plus souvent c'est des minettes le plus souvent c'est des sexy nous on les appelle les sexy en afrique l'éthique le mot du 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 pompier il ya d'autres qui appellent ça le pompier dans le sélection et nos frères de l'afrique de l'ouest ils disent le petit pompier ça veut dire que comme tu as le feu là ton mari et ton mari n'arrive pas à te satisfaire donc il n'arrive pas à éteindre le feu donc une fois que tu cherches un petit pompier qui va venir éteindre le feu dans d'autres pays comme dans le mien on dit le sexy et ton mari de la maison il n'arrive pas à te donner le goût donc tu vas chercher un petit sexy qui doit venir te donner le goût peut-être que c'est normal mais l'argent que tu prends là l'argent de ton mari tu prends pour entretenir le gars en question parce que le frère qui vient se plaindre il dit que sa femme prend l'argent du coup prenez l'argent du couple pour aller entretenir les hommes à l'extérieur lui quand il nous transmettent quand il nous quand il nous soumet son message il dit qu'il n'a pas besoin de il vient pas genre demander des conseils en fait il vient juste mettre en garde certaines femmes qui ont tendance à jouer avec l'esprit de certains hommes d'accord ma soeur le mariage n'est pas forcé tu n'es pas obligé de te marier avec un homme juste parce que tu aimerais que tout le monde dise que mon mari plutôt que tout le monde dise que telle personne est mariée tu n'es pas obligé de le faire d'accord je dis ça parce que aujourd'hui tu dis que ton mari n'arrive pas à te satisfaire j'aimerais savoir depuis quand il n'arrive pas à te satisfaire est-ce que ce n'est plus que vous êtes mariée ou ce n'est plus l'époque où il te draguait parce que si ce n'est plus que vous êtes mariée ma soeur tu peux lui dire que non chérie avant tu me tu me tu me tu me tu me satisfais avant quand toi et moi on faisait les choses des grands j'arrivais à trouver mon compte et tu peux lui dire ça maintenant si c'est depuis avant qu'il ne te satisfait ma chérie avant qu'il n'était pour si c'est depuis pourquoi tu es arrivé jusqu'à te marier avec ce dernier alors que tu savais très bien que au niveau lit ce dernier n'arrivait pas à te tu ne trouves pas ton compte en fait pourquoi certaines filles tiennent certains certains hommes prisonniers ma chérie on ne se marie pas par intérêt cette phrase là je veux la dire jusqu'à la fin de la vidéo on ne se marie pas parce que on a envie d'impressionner les gens si tu es avec un homme à la maison que ce dernier ne te satisfait pas ma chérie ce n'est pas la prison libère ce monsieur libère le il y a des filles qui prient jour et nuit pour trouver un homme comme celui qui ne te satisfait pas parce que je ne peux pas concevoir que tu vas tu vas dire oui à une personne qui voilà quoi ce n'est pas un jeu toi tu es en train de confisquer cette personne c'est à dire que il est ton mari mais à côté tu as le petit pompier ça te fait deux alors que il y a une fille qui a besoin de un parmi les deux là pourquoi on fait ça pourquoi pourquoi vous faites ça les filles pourquoi vous faites ça je suis dans plusieurs forums sur facebook là dans plusieurs forums où on parle de voilà on parle de la vie tout ça le plus souvent quand il s'agit des sujets où on parle de la femme j'ai honte en fait j'ai honte parce que aujourd'hui l'image de la femme est on est tellement dénigré ce qui fait que toi quand tu vas venir dire que non toutes les femmes ne sont pas pareilles des fois il suffit que tu dises que pourquoi vous généralisez toutes les femmes ne sont pas pareilles mais tu as l'impression d'avoir provoqué tous les hommes du forum là tous viennent t'insulter je me fais insulter tous les jours je me fais insulter tous les jours parce que des fois je vais défendre en fait je me dis non toutes les femmes ne sont pas pareilles moi personnellement quand je dis que toutes les femmes ne sont pas pareilles je sais que toutes les femmes ne sont pas pareilles moi je suis pas comme ça hein je peux pas prendre l'argent de mon mari et aller payer un homme juste pour le coup de rein en fait juste le coup de rein ma soeur même toi même c'est quelqu'un de coup de rein que tu vas payer là et des fois le coup de rein que tu payes là lui il a une copine il y en a qui savent même que le gars il a une copine oh les filles arrêtons ça arrêtons ça en fait hein la femme n'est plus respectée on nous insulte n'importe comment surtout nous nous là hein moi je parle pas des autres hein je préfère ne pas toucher les autres d'abord vous allez me dire que même chez eux il y a le désordre oui mais je suis pas là-bas moi je parle de nous nous les femmes euh africaines on est mal vu non seulement chez les autres là mais aussi chez nos frères pourquoi parce que à cause d'une seule personne ben tout le monde est confondu en fait tout le monde est confondu tu vis avec un homme il ne te donne pas le plaisir mais tu fais quoi avec lui ma chérie tu fais quoi avec lui non seulement tu te fais mal mais aussi tu fais mal à la personne et aussi tu fais mal à une autre personne qui rêve d'avoir un mari comme le tien des fois si tu libères ce monsieur là ma soeur tu peux trouver mieux tu peux trouver mieux arrêtons de faire ça les filles ce n'est pas bien dans la vie on récolte toujours ce qu'on sème je connais beaucoup des filles qui font ça arrêtons tu n'as pas besoin de ça en fait d'accord tu peux amener ton mari tu peux l'apprendre à te donner le plaisir tu peux l'apprendre au lieu de passer ton temps à traîner sur Facebook à regarder non rentre sur Youtube sur Google là on nous donne des astuces il y a des astuces qu'on peut trouver dans ces trucs là qui peuvent changer la vie d'un couple en fait il y a des astuces quand on dit que c'est ton mari ça veut dire que vous pouvez communiquer librement s'il y a des trucs qui ne vont pas tu lui dis mais non il ne te satisfait pas depuis quand est-ce que c'est depuis que vous êtes marié est-ce que c'est avant mais non si c'est avant tu t'es marié avec lui pourquoi si c'est depuis que vous êtes marié pourquoi tu ne fais pas comprendre à ce dernier que voilà que ça ne va pas en fait pourquoi c'est pas bien les filles c'est pas bien maintenant on va essayer de parler aussi aux hommes les hommes les hommes tu as une femme parce que le but ce n'est pas seulement de moi j'engueule les filles oui c'est vrai mais vous aussi tu es avec une femme il faut connaître sa femme apprenez à connaître vos femmes parce que parmi nous là parmi nous là il y a beaucoup qui ne savent pas parler des fois elles ne parlent pas si elles ne parlent pas ça ne veut pas dire que ça ne veut pas dire qu'elle a peur mais des fois elle a juste peur de ne pas vexer en fait donc tu as une femme vous faites régulièrement les choses des grands faites régulièrement les choses des grands mais à chaque fois que vous faites dès que tu as fini tu te couches là quand tu te couches là tu te réveilles le matin on fait comme si de rien n'était le lendemain tu vas revenir vous refaites une minute je ne dis pas qu'il faut forcément faire les prolongations ce n'est pas parce que le film est long qu'il est forcément intéressant il y a des fois des toutes petites séries comme ça des courts métrages qui peuvent être plus intéressants que des longs métrages en fait donc apprenez à connaître vos partenaires d'accord parce qu'aujourd'hui il y a certaines choses qui se font à cause de vous en fait si tu as une femme cherche à connaître ta femme quand tu t'occupes d'elle au lit là-bas il faut chercher à savoir si elle a trouvé son compte ou pas toutes les femmes ne sont pas pareilles certaines vont dire que je m'en fous même si que de ce côté je ne trouve pas mon compte il a l'autre qualité en fait il a l'autre qualité et elles vont combler ce côté avec autre chose en fait d'accord mais il y en a aussi qui font comme ce que la soeur a fait là-bas notre belle soeur elle ne va pas perdre son temps elle s'en fout vous êtes mariée écoute tu es venue me marier tu savais très bien que tu n'arrivais pas à machin moi je vais chercher mon plaisir dehors et puis voilà en fait je ne peux pas vous dire que cette fille est malheureuse aujourd'hui ou pas mais je trouve ça dommage de se marier avec une personne genre on sait que cette personne ne nous satisfait pas mais on se marie quand même avec lui je trouve ça dommage hein ou alors tu es avec une personne il ne te satisfait pas mais tu vas prendre le plaisir dehors et tu reviens vous voyez c'est tout ça qui emmène les guerres la haine et autres en fait donc les hommes vous aussi apprenez à connaître vos femmes quand tu t'occupes quand ta femme et toi vous vous retrouvez là tous les deux cherche à connaître posez des questions Franck oui c'est César tu comprends posez des questions coucou Zara je fais ma vidéo ma chérie je fais ma vidéo pas de soucis ok pas de problème ma soeur oui tu peux donner un franc pas de problème ma chérie donc apprenez à connaître vos femmes apprenez à connaître vos femmes vous avez fini de faire ce que vous avez fait là tu te couches là vrou tu ne cherches pas à savoir si cette dernière a eu son compte j'ai eu une amie j'ai eu une amie qui m'avait dit oh ma soeur avec ton beau-frère c'est une minute dès qu'il monte elle n'a même pas le temps de réaliser qu'il est monté que la minute qui suit au moment où elle veut réaliser qu'il y a quelqu'un sur moi il a fini je ne dis pas que c'est mauvais parce que je pense que ce n'est pas de la faute de la personne sauf que mon frère tu sais que tu es comme ça et pourtant tu sais que ça ne se passe pas tu sais que tu es comme ça mais c'est toi qui m'a demandé tous les jours lundi, mardi, mercredi, jeudi vendredi, samedi, dimanche c'est toi qui demande tous les jours et quand tu demandes tous les jours des fois c'est de pire en pire ça veut dire que si tu faisais une minute sur ma soeur lundi mardi mercredi tu fais 30 secondes même toi-même quand tu réfléchis c'est quel plaisir qu'on peut donner en 30 secondes quel que soit le plaisir parce que même la vraie nourriture qu'on mange on te demande de manger vite en 30 secondes en 30 secondes tu n'as même pas le temps de réaliser quel goût même aujourd'hui je cuisine je goûte le sel mais c'est pas en 30 secondes que je vais te dire qu'il y a assez de sel ou pas en fait ça passe trop vite donc toi tu sais que tu es comme ça c'est toi qui demande lundi, mardi, mercredi, jeudi vendredi, samedi, dimanche et quand tu demandes là tu vois bien que lundi c'était une minute mardi une minute mercredi 30 secondes j'ai dit 20 secondes quand c'est comme ça moi je dois faire quoi? hein? discute avec ta femme chérie de ce côté moi je sais que c'est au moins 5 minutes d'accord? c'est au moins 5 minutes exemple c'est un exemple je dis pas que ça doit lui rester 5 minutes parce que même une minute on peut trouver son compte mais c'est un exemple je sais que c'est au moins 5 minutes sauf que moi je ne fais que une minute est-ce que en une minute tu trouves ton compte? il y en a pour ne pas te vexer elle va te dire oh mais oui chérie toi aussi ne t'inquiète pas je trouve mon compte mais quand toi-même tu réfléchis c'est quel plaisir que tu donnes en une minute quand toi-même tu réfléchis c'est quel plaisir qu'on peut donner en une minute moi je parle que ce soit du plaisir qu'on parle du lit ou du plaisir voilà quoi en une minute toi-même tu sais qu'en une minute on ne peut rien faire en fait donc et l'habitude de parler avec vos femmes prenez le temps de discuter avec vos partenaires d'accord sur google dans youtube il y en a qui sont là pour ça pour donner des cours comment faire pour donner le plaisir à sa femme comment faire il y en a obligé même de 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 devenir mythomane obligé de devenir mythomane elle va te dire que non oui bien sûr obligé de mentir les hommes arrêtez ça d'accord parce que là les torts sont partagés en fait les torts sont partagés prenez le temps de discuter avec vos partenaires hein prenez le temps parce qu'il y a trop de désordre en fait il y a trop de désordre on ne sait plus comment faire on ne sait plus comment faire il y en a tu es avec un homme mais au niveau de s'embrasser quand on se donne des bisous vous savez les bisous les grands je ne parle pas des bisous comment ma fille va me faire tout à l'heure quand elle va revenir de l'école je parle des bisous les grands tu embrasses ta femme je ne sais pas si tu as collectionné je ne sais pas si tu as collectionné tu as collectionné tu as collectionné la salive au moment où tu vas embrasser ta femme tout le stock de salive là tu vas mettre ça dans la bouche de l'enfant d'autrui mon frère est-ce que comme ça c'est bien tu vas mettre tout en fait on a l'impression que pendant que tu embrasses ta femme tout le stock de salive là c'est ta femme qui doit prendre ça moi je peux moi je peux avaler la salive de mon mari pendant pendant un flirte mais là c'est parce que c'est passé comme ça comme on dit il y a des accidents du boulot mais de là à dire que mon mari va cracher ou il va collectionner toute la salive à chaque fois qu'il a envie de cracher il vient cracher dans ma bouche moi je ne crois pas que c'est humain ça c'est maintenant notre système là ça c'est maintenant pour les gens qui font les trucs des fétichistes vous savez il y a des trucs fétichistes je ne sais pas moi je j'en seigneur là je suis en train d'employer les thèmes juste parce qu'il faut que je trouve des mots en fait qui a dit que embrasser sa femme signifie qu'on doit remplir la bouche de sa femme de salive ou le visage qui a dit ça hein quand c'est comme ça des fois à un moment donné la fille elle ne veut plus t'embrasser elle ne veut plus t'embrasser allez-y sur google tonton google c'est l'oncle de tout le monde vous tapez comment embrasser une femme quand j'embrasse ma femme je vais l'habitude de lui mettre la salive est-ce que c'est normal est-ce que ce n'est pas normal faites ça d'accord faites ça apprenez hein comment satisfaire sa femme apprenez regardez sur google d'accord maintenant les filles vous aussi aidez aidez vos maris hein à devenir meilleurs c'est pour votre bien ou ma soeur si tu trouves que ton mari ne dure pas il y a des astuces tu ne vas pas toujours te contenter d'une minute là tu ne vas pas toujours te contenter d'une minute et aller prendre le plaisir dehors c'est pas bien ce n'est pas bien ce n'est pas bien moi je connais je connais beaucoup de filles qui souffrent en fait il y a beaucoup de filles qui souffrent et le problème c'est toujours ça il y a des hommes il y a des hommes qui n'aiment pas se doucher tout ça ça peut jouer moi je suis en train de donner juste les astuces mon frère là j'essaye juste de décortiquer le sujet il y a des hommes là ils n'aiment pas se doucher mais vous croyez quoi qu'il n'y a que la femme qui sont mauvais même les hommes sentent mauvais les hommes sentent même plus mauvais que les femmes tu vas rester un jour deux jours trois jours tu ne te laves pas le matin tu fais semblant de mouiller le visage comme ça tu pars tu reviens le soir le troisième jour tu veux monter sur moi mais c'est quelle qualité d'embrasser que tu veux que je fasse là prenez vos douches même une fois par jour c'est important il y a des hommes qui se douchent pas moi je sais qu'il y a des hommes et c'est tout ça qui des fois peut emmener une femme aller voir dehors des petites astuces comme ça là mon mari ne se douchent pas par dos ils sont des fois elle te l'a dit une fois deux fois trois fois mais toi tu crois que c'est normal en fait elle doit accepter que tu sentes mauvais elle doit accepter et toi demain en cas de pépin tu vas croire que le problème vient d'elle alors que non prenez le temps de prendre vos douches s'il vous plaît avant d'aller embrasser les enfants des gens c'est important un homme qui est propre un homme qui sent bon mon frère même si que tu ne dures qu'une minute si tu sens bon elle va quand même te serrer dans ses bras seulement pour la bonne odeur je ne dis pas qu'il faut forcément mettre le parfum non on a tous une odeur naturelle on a tous une odeur naturelle qui peut voilà que nos femmes ou que nos hommes ou nos femmes vont s'adapter en fait si le ton odeur naturel est mauvais moi je ne pense pas que je vais toujours t'ouvrir mes pieds tout ça va causer des problèmes d'accord donc apprenez à faire des prolongations si tu vois que toute la semaine c'est une minute une minute les filles des fois nous aussi on rend nos hommes c'est nous aussi qui rendons nos hommes je ne sais pas je ne sais pas quel mot il faut dire en fait tu sors avec un homme tu vis avec un homme tu ne donnes pas lundi mardi mercredi vous savez moins il fait d'accord moins son envie sexuelle est présente je ne sais pas si vous comprenez un homme qui ne fait pas régulièrement des rapports sexuels ben vous voyez ça descend occupez-vous de vos maris faites occupez-vous de vos maris il ne t'a pas épousé pour que tous les jours tu dises non je ne veux pas non je ne veux pas occupez-vous de vos maris hein c'est bien beau de se plaindre mon mari ne me satisfait pas mais il ne te satisfait pas parce que selon toi il ne dure que une minute si tu vois qu'il ne dure qu'une minute ma soeur emmène ton mari à durer cinq minutes ou deux minutes il y a des astuces il faut qu'on arrête ça mais non si vraiment ça continue tu n'as pas besoin d'aller entretenir un homme un gigolo toutes les filles qui entretiennent les hommes là hein vous êtes des pauvres filles parce que une femme normale moi je vous dis ça une femme normale ne peut pas prendre l'argent de son mari ça peut arriver qu'on aide quelqu'un d'accord même si que ton mari a les moyens ça peut arriver que des fois tu te retrouves même avec un homme il perd son boulot et c'est toi qui travailles en fait donc c'est toi qui fais tout ça peut arriver c'est pas interdit mais de là à payer un homme juste pour le coût des règles qui dure je sais pas combien de minutes là tu payes tu l'entretiens parce que ce dernier te fait perdre connaissance le temps de deux minutes ma soeur si tu fais ça sache que tu es une pauvre fille à partir d'aujourd'hui change d'accord à partir d'aujourd'hui change c'est pas bien il faut arrêter ça arrêtez-moi ça c'est du n'importe quoi du gros n'importe quoi une femme normale une femme digne une femme qui se respecte qui connait sa valeur elle n'a pas besoin de ça ton mari a d'autres qualités il n'y a pas que le sexe dans cette couple coucou ma fille ça va ça va chérie c'était bien l'école t'as pleuré ? non t'as pas pleuré ? non d'accord allez vas-y Francky je vais te mettre à se dire j'arrive ça va vous avez compris ? tu vois vous voyez la chanson les filles arrêtez-moi ça il y a trop de désordre en fait il y a trop de désordre et nous sommes aussi à l'origine moi je connais des filles qui arrivent même jusqu'à payer les loyers oh ma soeur jusqu'à payer le loyer ça veut dire que tu es mari je sais qu'il y a des hommes qui font ça je ne suis pas en train de défendre en fait j'essaye de mélanger j'essaye de tout mélanger pour que chacun puisse trouver son compte tu ne peux pas non mais c'est abusé il y en a qui entretiennent elle est en couple mais elle entretient un homme il y a des hommes qui font ça mais si tu découvres que ton mari fait ça ma chérie fais tout ce que tu veux tu es dans tes raisons c'est pareil comme l'homme tu sais que ta femme fait ça fais tout ce que tu veux il y a des filles dehors qui rêvent d'avoir des hommes comme toi elles te méprisent elles vont raconter partout que tu n'es rien soit disant que tu ne lui donnes pas le plaisir si elle est toujours là ça veut dire que c'est elle qui n'a rien donc arrêtez-moi ça les filles on va revenir sur cette vidéo d'accord on va revenir sur cette vidéo très prochainement et voilà là il est je vais arrêter excusez-moi mais bon on va revenir sur cette vidéo donc la soeur tu as quitté ton mari parce que soit disant il ne te donnait pas le plaisir aujourd'hui tu es en train de errer d'homme en homme ma soeur tu n'as pas encore fini la vie c'est pas comme ça d'accord la vie c'est pas comme ça en tout cas je vous fais plein de bisous et je reviendrai très prochainement parce que là voilà il est l'heure mais il faut que je vous fais un de il est l'heure